Coucou tout le monde, c'est Miss Tuto. On se retrouve aujourd'hui pour mon 33ème tuto dans lequel je vais vous apprendre à faire ces deux magnifiques jumeaux un peu creepy issus du jeu The Cave. Mais même si vous ne connaissez pas le jeu, je pense que ça peut faire quand même une super bonne décoration pour votre table d'Halloween par exemple. Je ne vous vais pas attendre plus, c'est parti ! On commence par la tête. Donc tout simplement un rond avec un menton en pointe. Pour le nez, un petit morceau de pâte fimo que je fixe au visage grâce à mon petit dooting tool. Et ensuite je prends un plus gros dooting tool pour faire la forme des yeux. Donc je fais deux gros trous et après je termine en pointe sur l'extrémité. Pour le sourire, on fait un sourire neutre, donc juste un trait, mais on appuie un petit peu pour que ça survive à la cuisson. Ça ne se voyait pas encore jusque là, mais j'étais en train de faire la fille. Là, je vais faire la robe et je vous laisse donc regarder les images, ça expliquera beaucoup mieux que mes paroles. Et ensuite, la robe en dessous. Donc pareil, voilà, il faut faire à peu près la forme que je fais là. On coupe en bas pour que ça soit droit. Et là, on fait la dentelle. Donc j'appuie pour faire une sorte de ruban. Et je coupe une à une chaque boucle. Et ça va former de la dentelle à la fin. Et juste maintenant, on peaufine les derniers détails, donc je rajoute quelques boutons sur le dessus de la robe. Et maintenant, les yeux. Je coupe en deux pour avoir des parts égales. Et ensuite, je fais à peu près la forme de l'œil, et plus qu'à fixer. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a un petit peu de volume, que ça sorte un peu des orbites. Et pour les mains, bon, je serai pas la meilleure de vos professeurs, parce que je suis pas non plus très douée pour les mains, mais je vous montre quand même comment je le fais, parce que sinon ça aurait fait un petit peu vide. Donc voilà, je coupe pour les cinq doigts. Et ensuite, je retire un petit peu de pâte fimo entre chaque. Je creuse la paume de la main. Et ensuite, j'arrondis un par un les doigts. Bon, ce sera pas la plus belle main que vous aurez vue de votre vie, mais ça fonctionne. Pour finir la robe, juste un petit boudin noir qu'on pose là où vous voyez sur la vidéo. Et ensuite, oui, vraiment la dernière chose à faire, c'est le nœud. Donc j'utilise la courbure de mon ongle pour faire l'extrémité du nœud de papillon. Maintenant, on passe aux vêtements du frère. Je prends de la pâte fimo noire et je forme le pantalon et le haut en une seule pièce pour pas être embêté. Et ensuite, je vais dessiner de cette forme un petit peu caractéristique. Donc voilà, c'est pas que je trace pas droit, c'est la forme pour que ça redescende un petit peu. Enfin, vous allez comprendre quand je vais le poser. Et il faut que ça soit évidemment tout juste la bonne longueur. Donc si vous avez fait trop long, vous pouvez recommencer. Et là, je vais faire ces 4 formes aussi caractéristiques. Et après, vous n'avez plus qu'à suivre le schéma que j'ai magnifiquement bien dessiné sur la gauche. Et vous les fixez avec un dooting tool. Enfin, les boutons. Donc j'en fixe 3. Et je vais écraser un petit peu avec mon dooting tool pour donner une forme de bouton. Et que aussi ça soit bien fixé et que ça tienne à la cuisson. Donc voilà, ça donne ça. Et maintenant, autre chose où il ne faut pas trop me faire confiance, mais je vous le montre quand même. Là, cette fois-ci, je fais les pieds. Car ses frères et sœurs sont pieds nus. Donc voilà, comme la main, ce ne sera pas parfait. Mais on va dire que ça fait l'affaire. Donc pareil, j'en trace 5. Je sculpte une forme de pied. Enfin, on va dire que ça va, quoi. J'arrondis, comme pour la main. Et ensuite, je les fixe avec un fil de fer pour que ça tienne mieux sur le corps. Et voilà, maintenant nos jumeaux se tiennent enfin la main. On peut faire le coup pour fixer leur tête. Donc voilà, vous faites à peu près cette forme-là. Ça ressemble à un marshmallow. Vous le fixez sur une tige de fer. Et comme ça, ça fait bien le lien entre corps, cou et tête. Je place les sourcils. Donc il faut qu'ils aient l'air un peu tristes, mais pas trop non plus. C'est un peu compliqué à faire comme expression. Là, je fais l'arrière de la tête. Parce que normalement, leurs têtes sont plates. Et donc il faut faire une forme de sphère. Et ensuite, la tige de fer, oui, je la fixe entre la tête et les cheveux. Et là, je fais les oreilles. Donc voilà, une forme un petit peu bizarre, bon. Et enfin, les cheveux. Donc voilà, vous suivez exactement le procédé que vous venez de voir. Et vous en faites plein de différentes largeurs, longueurs, etc. Et vous les fixez petit à petit. C'est pas grave si ça fait moche sur le dessus de la tête. Parce que vu que le garçon aura une sorte de casquette, vous pouvez couper si ça fait un peu moche. C'est pas grave, parce que ça sera dissimulé. Petite rectification. Au final, c'est pas une sphère. Il faut juste couper un petit peu sur l'air de la tête. Sinon, ça fait vraiment trop large derrière. Ça fait un peu bête. Du coup, voilà, il faut couper. Et ensuite, vous rajoutez les mèches par-dessus. Et en appuyant un petit peu, ça fera finalement cette sphère qu'on recherchait. Et voilà, c'est important de couper un petit peu derrière d'abord. Et ensuite, la casquette pour cacher nos erreurs sur les cheveux. Donc par chance, j'ai un douting tool qui fait exactement la largeur de la tête du bonhomme. Donc c'est parfait. Donc là, c'est la base. Et ensuite, je fais le haut. Donc par une méthode un petit peu étrange, mais ça passe. Donc d'abord, je creuse. Ensuite, je fais ce côté-là. J'appuie. Et ensuite, avec mon doigt, je vais lisser. Il n'y a plus qu'à tout fixer. Et de même pour la fille, qui va enfin avoir des cheveux. Bon là, par contre, elle n'a rien dessus. Donc il faut vraiment travailler. Ne faites pas trop de bêtises, sinon ça va se voir assez rapidement. Et enfin, dernier petit détail. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais je trouve que ça rajoute quand même leur petit côté creepy. Vous prenez du pastel sec, rose foncé. Et ensuite, vous en appliquez sur le bord des yeux. Donc vous pouvez suivre ce schéma. Ça marche très bien. Et voilà le rendu final de nos jumeaux. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer en aimant la vidéo, en la commentant, en la partageant à vos amis, etc. N'hésitez pas à regarder le let's play de The Cave, qui est disponible sur ma chaîne, si vous ne l'avez toujours pas vu. Parce qu'il est quand même super sympa à voir. C'est un petit peu comme un escape game. Et puis voilà, on se retrouve assez rapidement pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Et en attendant, passez une bonne journée !